Yop tout le monde c'est Jariko j'espère que vous allez bien les amis j'espère que t'en fends pour ma part ça va nickel On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira J'ai tiens m'excusez les amis par rapport à l'éclairage car c'est pas assez Voilà y'a pas assez de lumière Je suis vraiment désolé ça m'arrive pratiquement jamais C'est très très rare car là il est pratiquement 17h et oui bah là ça va commencer à faire nuit Et je vais commencer à faire la vidéo donc je suis vraiment désolé les amis Mais aujourd'hui on va découvrir plutôt des créatures préhistoriques Qui ont été découvertes récemment Le plus bluffant ou le plus choquant ou le plus étonnant Ça sert à rien que je vous spoil Je vous laisse regarder par vous même et n'hésitez surtout pas de partager la vidéo De mettre un bon petit j'aime c'est la récompense Et on se retrouve à la fin de la vidéo les amis Sur ce bon visionnage à tous Au cours d'une expédition menée par la société géographique russe Et des spécialistes de l'université fédérale du nord-est Les scientifiques ont mis la main sur une carcasse des mammouths congélés Contenant encore une partie du sang de l'animal Il s'agirait d'un mammouth le neuf et mêle mort à l'âge de 60 ans Il y a environ 10 à 15 000 ans La découverte remonte au mois d'août 2013 Mais ce n'est que maintenant que les chercheurs ont pu examiner de près cette carcasse Retrouvée dans le permafrost de l'Iliot Mali, Liakovitski On découvre des mammouths pratiquement tous les ans désormais Mais cette expédition a permis de trouver pour la première fois une femelle En très bon état des conservations Mais c'est le fait que le sang et du tissu musculaire de l'animal soit encore présent Qui est une véritable nouveauté Des paléontologues du musème de Genève et de l'université de Montpellier Ont découvert dans le Gard dans un gisement fossilière proche de Saint-Hippolyte-du-Fort Des dents fossilisées des cladodontomorphes Il s'agit d'une lignée des petits requins ne dépassant pas 30 cm Qu'on croyait disparu lors du premium il y a 250 millions d'années Les 6 dents fossiles d'à peine 2 mm appartenaient à 3 espèces différentes de cladodontomorphes Or elles ont été découvertes dans des sédiments de roches datant du début de Crétacé Soit il y a environ 130 millions d'années Lorsque l'océan recouvrait l'actuelle région de Montpellier Cette découverte les amis loin d'être anodine Montre ainsi que le requin de cette région ont survécu encore environ 120 millions d'années Après la grande extinction du premier Survenue il y a 250 millions d'années Elle a décimé 95% des espèces marines et 70% des espèces vivant sur le continent C'est pourquoi la découverte est aussi étonnante Les fossiles ont été retrouvés dans des sédiments qui se sont constitués dans une mer assez profonde Un paléontologue et ses collègues estiment donc que des espèces des cladodontomorphes Ont pu échapper à l'hécatombe en se réfugiant dans des eaux plus profondes Une équipe internationale des chercheurs a annoncé la découverte d'une probable ancienne espèce du genre humain Inconnue jusqu'à présent C'est dans les profondeurs de la grotte de Dinalidi La grotte de l'étoile montante dans les environs de Johannesburg Que ces restes correspondant à une quinzaine d'individus Hommes, femmes, enfants et vieillards ont été retrouvés ces deux dernières années Cette nouvelle arrivante dans l'arbre généalogique de l'humanité nous est désormais connue grâce aux quelques 1550 ossements Exhumés entre 2013 et 2014 La grotte située dans un site baptisé Berceau de l'humanité Et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO Et si difficile d'accès qu'ils scientifiques ont dû faire appel à des spéiologues professionnels Pour pouvoir mener à bien leurs différentes campagnes de fouille Parfois à près de 80 mètres de profondeur Fouillée depuis les années 1930 La région a déjà livré aux paléanthropologues des précieux trésors sur l'aube de l'humanité Notamment des squelettes remarquablement conservées d'australopithèques En 2010, l'équipe de l'héberger avait déjà fait parler d'elle Avec la découverte d'une autre espèce inconnue Qu'on la surnomme aujourd'hui l'australopithèque Cédiba A Mona Lady officiellement présentée à ses trilointains descendants Mesurée environ 1m50 Son squelette est similaire à celui de premier membre du genre Homo Tel qu'Homo erectus et Homo habilis Tandis que la boîte crânienne s'apprend davantage à celle d'australopithèque Un homonyidé plus ancien Explique les chercheurs dans une première publication pour leurs revues scientifiques Dans le désert tunisien Et oui, ça vient tout droit de la Tunisie de chez moi Et oui, si vous ne le savez pas aussi, je suis tunisien les amis Une équipe de paléontologues soutenue par National Geographic A exhumé un fossile du plus grand crocodile marin Ils ont découvert que ce reptile aux dimensions hors normes Baptisé Machimosaurus rex Vivait il y a 120 millions d'années Une mâchoire surpuissante 10 mètres de long Un poids moyen de 3 tonnes La découverte d'un nouveau fossile dans le sud de la Tunisie Vient de faire l'objet d'une publication dans la revue néerlandaise D'après le docteur Frederico Fanti qui a dirigé l'équipe de recherche Les ossements datent des 120 millions d'années Soit largement après l'extinction de masse qui marque la fin du jurassique Il y a 145 millions d'années Jusqu'au jour, les chercheurs étaient convaincus que Machimosaurus rex n'avait pas survécu La découverte de cette fossile change les données Elle s'ajoute aux preuves grandissantes Que de nombreux reptiles marins n'ont pas disparu au cours de cette extinction Estime le paléontologue écossais Stephen Brussat En 1966, les discoglosses d'Israël A été le premier amphibien classé dans la catégorie espèces éteintes Par l'Union internationale pour la conservation de la nature Depuis sa découverte en 1943 L'espèce était donc rattachée au genre actuel discoglossus Qui est inclue dans la famille des Alitidés Dont les crapauds à coucheurs font également partie Elle était uniquement connue dans la vallée de la Hula en Israël Et était la seule représentante de son groupe dans la région méditerranée orientale En octobre 2011, des individus vivants ont été découverts Durant une patrouille effectuée par les agents de la réserve naturelle de la Hula Parallèlement, des restes fossiles présentant une morphologie de type discogloss Ont été mis à jour dans plusieurs guisements archéologiques Datant de Pleistocène et de Lolocène Environ entre 800 000 et 10 000 ans Toujours dans la vallée de la Hula Des os fossilisés, des ailes d'un oiseau d'une envergure de 6,4 mètres Ont été trouvés en Caralune du Sud en 2014 aux Etats-Unis Le Pelagornis en Dersi serait le plus grand oiseau jamais découvert Les ossements complets de l'oiseau fossilisé ont été découverts en 1983 Près de Charleston en Caroline du Sud Lors des travaux de construction d'un aéroport Mais ce n'est qu'en 2014 que les scientifiques ont réellement étudié Le cas de ce fossile datant de 6 millions d'années Selon le compte rendu publié par l'Académie Nationale des Sciences Américaines Les ailes de ces Pelagornis en Dersi Sont deux fois plus importantes que celles de l'Albatros Royal contemporain Avec son long bec et ses dents acérées L'animal était capable de survoler les océans à la recherche d'une proie Il y a quelques 25 à 28 millions d'années Une nouvelle espèce d'anguille trouvée près d'une île de l'archipel de Palo Dans le Pacifique s'avère être un fossile vivant étonnamment similaire Aux premières anguilles ayant existé il y a 200 millions d'années Cette anguille avait été découverte l'an 2014 à 35 mètres de profondeur Dans une grotte sous-marine Il s'agit d'un petit poisson brun Présentant très peu de caractéristiques anatomiques communes aux anguilles modernes Dont il existe 819 espèces regroupées en 19 familles Mais ce poisson représente des similarités Avec une grande tête, un corps court, des rayures sur la nageoire caudale Avec les anguilles primitives ayant vécu au début de l'ère misozoïque Lorsque les dinosaures régnaient sur la terre La trouvaille a été jugée si exceptionnelle Que l'anguille a non seulement été désignée en tant qu'espèce séparée Mais a été aussi classée comme étant l'unique représentante d'une nouvelle famille taxonomique Par la suite voici la fourmi de Mars qui est une espèce de fourmi découverte En 2003 qui pourrait appartenir à la plus ancienne lignée de fourmis connue sur terre Il y a 120 millions d'années Et cette dernière a été rédécouverte en 2003 dans la forêt amazonienne des Mananus au Brésil Par Christian Rabling et son équipe de l'université du Texas à Austin Cette dernière les amis, très petite, d'une longueur n'excédant pas 3 mm Cette fourmi est aveugle, dépigmentée et munie des mandibules assez imposantes Décrite au 19ème siècle et connue essentiellement par quelques spécimens échoués et des rares fossiles La baleine pygmée des amis mesure à peine 6 mètres 50 Et possède un aileron dorsal qui rappelle celui des rocales Quand sa gueule évoque plutôt celle des baleines franches De mœurs encore mystérieuses, ce cétacé a du sur quoi toujours posé un problème de classification au naturaliste Problème qui est aujourd'hui résolu grâce à des analyses moléculaires d'échantillons A l'étude de leurs structures osseuses et à celles des fossiles L'équipe de Felix Marx de l'université d'Otago de la Nouvelle-Zolande A pu rendre à ce cétacé sa place phylogénétique Il est le seul survivant d'une famille que l'on pensait éteinte depuis 2 millions d'années Les 6 autres espèces de cette famille sont éteintes de nos jours Au cours du XXe siècle, les scientifiques découvrent que le Coelacanthe existe Ces fossiles vivants, les amis, seraient vieux de 400 millions d'années On pensait qu'il avait disparu avec les dinosaures Mais on a découvert en 1938 qu'il avait survécu Et qu'il existe toujours dans l'archipel de Comores Quelques centaines d'individus vivants quasiment semblables à leurs ancêtres du Devonien Depuis, plusieurs scientifiques se sont passionnés pour ces poissons Les populations locales qui les connaissaient depuis longtemps Bien qu'ils les capturent rarement Ont d'abord été étonnées de cet intérêt soudain Mais elles ont par la suite transmis leur observation après chaque capture En 70 ans, 300 spécimens seront ainsi officiellement répertoriés Avec 15 individus entiers et plus de 300 pièces anatomiques issues de 26 animaux différents Les Muséums National d'Histoire Naturelle à Paris Possèdent la plus grande collection des Coelacanthe actuelles au monde Ah moi j'aime bien ce genre de sujet Je vous montre pas, j'aime bien, j'aime bien J'aime bien tout ce qui est des animaux Voilà, par exemple qui sont morts ça fait 200 000 ans qu'on les découvre aujourd'hui Que vous avez vu avec le mammouth Lele Voilà par exemple qu'on explore un peu les autres planètes Les autres galaxies Et d'ailleurs j'ai même pensé à vous faire une vidéo là-dessus Sur tout ce qui est galaxies, le trou noir, ainsi de suite Il y a pas mal de choses vraiment à vous présenter Sans rien que je vous spoil N'hésitez pas à me dire dans ce poste commentaire les amis Si vous aimez ce genre de documentaire, ce genre de vidéos Car moi, vraiment j'aime bien Voilà, vraiment j'aime bien Et j'ai envie d'interagir avec ma communauté Car je sais que ma communauté elle est divisée par catégorie Il y en a qui aiment bien ce genre de vidéos Il y en a qui aiment des autres types de vidéos C'est à vous de me dire les amis N'oubliez surtout pas le petit partage Comme vous savez en ce moment, Youtube bug vraiment Et aucun abonné pratiquement ne reçoit la notification Quand on sort des vidéos Et c'est dommage Mais bon, on fait avec Sur ce les amis, profitez bien de vos journées, de vos soirées Et je vous dis à très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde, c'était Jareko Bye bye, ciao, ciao J'aime tous mes frères, ici